Salut les barbus et bienvenue sur ce tout premier épisode de barbitude Aujourd'hui au programme hacker Ikea pour construire le plus beau lit pour un gamin, faire exploser un ballon d'eau géant en slow motion et les dessous de Mad Max et plein d'autres choses bien évidemment. On commence avec un papapou mais qui a décidé de fabriquer le lit pour son gamin le plus génial au monde et comment il a fait ça en détournant des meubles Ikea. Sous-titrage ST' 501 On a donc un toboggan, une pièce secrète et plein de trucs super cool. La vidéo est pas très didactique mais elle montre un peu ce que ce papa a réussi à faire pour son gamin. J'adore. Combiner deux de mes grandes passions, les Legos et le chocolat. Ici ces sérieux psychopathes ont décidé de se construire une imprimante 3D qui imprime du chocolat mais avec des Legos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça donne faim et surtout super envie de ressortir mes vieux bacs de Lego. Si vous ne connaissez pas les slow-mo guys, ce sont deux anglais qui s'amusent avec une caméra qui tourne à plus de 10 000 images par seconde, si je me souviens bien. Ils tournent des scènes quotidiennes mais sous des angles quasiment jamais vus, comme une allumette qui s'allume, un mec qui vomit, le déploiement d'un airbag ou encore le fonctionnement d'un disque dur, toujours à 10 000 images par seconde. Dans cette vidéo, ils remplissent un ballon géant d'eau et essayent de le faire péter. Vous allez voir ce que ça donne. J'ai adoré le dernier de Mad Max, adoré encore à un faible mot. J'ai surkiffé sa race, ouais. Si vous êtes comme moi, ces vidéos vont vous intéresser. Pas comme Anna qui est en train de bailler. Une série de 5 ou 6 vidéos d'une vingtaine de minutes à peu près, sur les coulisses du film. La création des décors, la création des véhicules, etc. Ici, dans cette vidéo, on s'intéresse aux objets dans un futur apocalyptique. C'est juste génial. Je suis en train de mettre un moteur, un peu de nombre, je dirais, 50, on a large, mais c'est juste pour expérir un niveau de détail qui a fait partie. Parce que c'est une vieille téléphone, et tout le truc est repurpé. Chaque rouleau est comme ça, il y a des spédometers, des cognes et tout ce genre de choses incroyables. Quand vous essayez de créer un monde qui n'existe pas, vous devez avoir des règles très solides. Une vidéo dingue qui nous vient tout droit du Canada, nos amis de la belle province présentement. C'est vrai ? Tu veux que je le dise de la face ? Une vidéo dingue qui nous vient directement du Canada, la belle province présentement. Pourquoi ? Je t'envoyais des trucs. Il nous montre comment il décharge des grumes d'un bateau. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Non, c'est pas un accident. C'est apparemment vraiment comme ça qu'il décharge les billes de bois d'un bateau. Pour finir, un documentaire bien intéressant de Vi sur de jeunes demoiselles de Brooklyn qui dominent complètement les compétitions d'échecs pour les lycéens ou collégiens aux Etats-Unis. Elle a fait très bien progress et elle a fait une de la meilleure des femmes chess-players dans les Etats-Unis. Et Samantha a une histoire intéressante. Elle a réunis avec elle qui est sur le chess-team, aussi. Elle a réunis avec elle, qui est sur le chess-team, 2 ou 3 ans. En beaucoup de choses, Samantha a réunis avec la réunis avec la mère de votre jeune jeune chess-team. Mais Katrina a réunis une autre histoire. Elle est plus d'américain que les autres filles. Les autres filles sont bornes à l'China. Katrina a réunis ici. Vicky a réunis avec elle-même, elle et la mère de la chess-team. Elle est incroyablement mature 7th grader. Nous calculons l'E5, nous devons comprendre ce qu'on peut faire ici. Qui est le master de tactique qui a été solvée ? Vicky ! Queen a réunis. Queen a réunis. Queen a réunis. Bishop a réunis. Knight de 7 est correct, Vicky. King a réunis. Voilà donc qui conclut le premier épisode de Barbitude. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas. E-mail, Twitter. Vous pouvez vous abonner à la chaîne TonTube. Vous pouvez aussi nous aider à financer ces vidéos ou les épisodes plus classiques de La Grotte du Barbu en allant sur le Tipeee et en en filant quelques euros. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Faites des trucs, inspirez-vous et que la Barbitude soit avec vous. ... ... ... ... ... ... ... ...